J'enlèverai après. Là je relance en 540 parce que j'ai vu que ça pixelisait beaucoup. C'était dégueulasse, ça ne me plaisait pas du long. Donc là, de 720, je suis passée à 540, pardon, standard. Donc normalement ça devrait être mieux. Parce que la cinématique du jeu qui pixelise, alors c'est censé être nickel. Voilà, donc là, j'espère que ça va aller mieux. Donc on va laisser en 540, standard. C'est une cinématique pixelise, alors quand je joue, je vois, je mémis pendant 6 minutes. Il y a bien longtemps, une petite fille s'en alla avec sa mère, cueillir des baies pour son père qui travaillait d'arrache-pied. Mais la forêt les accueillit avec un silence froid et pesant. Les buissons étaient vides. Les cris inquiets de sa mère s'estompèrent rapidement à mesure que la fillette courait, s'enfonçant de plus en plus dans la forêt. Commençant à se sentir observée, elle se rappela les histoires effrayantes que lui contait sa mère, et sa gorge devint toute sèche. Le seigneur des chauves-souris apparut. Il la salua chaleureusement et se mordit l'aile. Viens, mon enfant, étanche ta soif, dit-il. Elle but son sang noir et épais et sourit de bonheur. Tandis qu'elle traversait un cimetière, des nuages menaçant recouvrirent le ciel, et l'air se glaça soudain. Maigrement vêtu, l'enfant frissonnait. Mais un tisserand sombre apparu, et d'un claquement de doigts, il transforma la brume en une robe magnifique. Viens, mon enfant, réchauffe-toi, dit-il. Elle enfila le vêtement et sourit de bonheur. Elle navigua sur des eaux profondes et sinistres, à bord d'un bateau qui, espérait-elle, la ramènerait chez elle. Mais la fin resserra son emprise, et son cœur s'alourdit. C'est alors que le roi des poissons apparut, et lui offrit l'une de ses nageoires. Viens, mon enfant, remplis ton estomac. La fillette mangea, et sourit encore une fois de bonheur. Continuant sa route, elle atteignit bientôt le cœur sombre de la forêt. Là, un destrier de fer apparu, paré d'un magnifique rouage en or. La créature ne dit rien quand la fillette s'approcha, pour saisir ce qu'elle pensait être un autre cadeau. Le cheval se mit en colère, et appela les autres monstres. Le cœur de la petite fille s'emplit de peur alors qu'un vent féroce se leva autour des créatures. Soudain, vint une sorcière. Ténébreuse, mais majestueuse. Plus on t'en donne, plus tu en veux, grogna-t-elle. Maintenant, nous réclamons notre dû. En un instant, la fillette fut emprisonnée dans un miroir. Ça y est, elle dort. Mais t'as pas des histoires moins flippantes ? Elle a que six mois. Selon la vendeuse, c'est traditionnel. Un conte local. Et puis, ça n'a pas l'air de généreuse. Quand on connaît le jeu, on comprend pourquoi elle fait tout ça. Ma mémoire fonctionne très bien. Écoute, c'est trop parano. C'est juste que vous découvrirez. Non, laisse tomber. Désolé. Mais je ne suis pas parano. Je suis prudent. Dans ce cas, va prudemment mettre ta fille au lit. Je vais préparer le dîner. En tout cas, Ta mère préfère oublier tout ça. Je ne veux pas l'envergure. Pardon, je suis déconnée. Elle a dit quelque chose ? Rien, je vais la coucher. Ouais, déconnement. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand vous avez échoué. Je me suis fait la réflexion au bout de la deuxième, troisième partie. Mais, un truc qui est dans la maison, franchement, nous tape à l'oeil tout de suite. Tous les miroirs, ils sont cachés. Vous avez tous les miroirs de cachés. Et ici, j'ai aperçu ça, là, de ma dernière partie. Vous avez le lando que vous voyez juste avant de passer le pont pour aller à la maison d'Uenevento. Donc, à mon avis, il y a des trucs qu'on voit là-bas, qu'on a dans la maison. Donc, on a le lando. Plus haut, on a la boîte à musique. On a le lando. N'aie pas peur. Je dis à maman, t'es un peu petite pour ce livre. Ah bah oui. Ici, qu'on utilise avec le gros bestiaux, là, on a le gros bestiaux. Maman et maman, on adore cette mélodie. On y est presque, ma puce. Vous voyez, tous les miroirs, tous les miroirs, ils sont cachés. Je dépose la môme, comme ça, je pourrais courir. Ne t'inquiète pas, je suis juste en bas. Tu ne laisseras aucun vilain monstre t'attraper. Voilà. Papa, il finira en rondelle, ouais. Vous voyez, tous les miroirs sont camouflés. Je présume qu'il y en a à la salle de bain aussi. Non, là, il n'y a pas de reflire, ouais. Mais ils sont tous camouflés, comme ça, ils sont tous cachés, donc... Je ne sais même pas pourquoi, en fait. Est-ce que Miranda ne met pas son reflet, je ne sais pas. Mia, quel miracle. Il y a trois ans, je n'aurais pas pu imaginer ça. Ça a été ? Ça me demande, je n'ai pas pu imaginer monstre. Comme mon bébé. Mais ça sent bon, ça, c'est quoi ? Hé, bats les pâtes. C'est une churba de légumes. Une recette locale. Tu t'adaptes vite, toi, on dirait. Même le vin est du coin. Mais si c'est pour faire la tête toute la soirée, il vaut peut-être mieux qu'il ne touche pas. Il faut vraiment que tu arrêtes de t'en faire. Je sais, ma chérie, mais... Te retrouver en Louisiane, la grossesse, Christ qui nous amène ici, l'entraînement militaire, tout s'est enchaîné si vite. Mais au moins, on est ensemble. La pique céleste, quand même. Moi, Rose. La connexion ne va pas être top. Je suis sûre que... Tu crois qu'on peut faire comme si rien ne s'était passé en Louisiane ? Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Franchement, je ne comprends pas pourquoi t'es si... Mia ! Baisse-toi ! Mia ! Elle a mort, elle a d'air honneur. Ça sera un petit la jambe, sûrement jusqu'à 4h ou 4h et demi. Mais, qu'est-ce que tu fous ? Désolée, Ethan. Non ! Putain ! Pourquoi ? Moi, je sais pourquoi. Mais vous ne saurez pas. Ça, si jamais vous découvrez, je ne vais pas vous... Fais-ce pas les yeux. Je vous ai juste montré le Lando, le tout comme ça, que vous allez retrouver après dans le jeu. Il n'y a rien de plus. Coucou Mathieu. Oui, ça va, et toi, je suis en revenu. J'ai mal à la gauche. Je vais te faire mal. Comment tu vas ? J'ai super mal de gauche. Je me drogue au pastic. Ça va, tu passes une bonne journée ? Un bon dimanche. Oui, docteur. Bonjour, monsieur Winters. J'ai les résultats de votre fille et j'aimerais vous voir pour que l'on en discute, disons, jeudi prochain à 4h. Parfait. On y sera. Non, ça va. Je t'en mêle. T'es le docteur. Rendez-vous la semaine prochaine. J'essaie de ne pas trop parler pendant les cinématiques. Allez ! On n'en a déjà parlé. Je sais. On ne parle quasiment plus que de ça. Et pour la énième fois, ce n'est pas Rose qui m'inquiète. Mais alors c'est quoi qui t'inquiète ? Dis-moi, elle dira bien, j'en suis sûre. C'est ce qui compte, non ? Et nous, dans tout ça ? Je tiens à toi. Elle a dû vider la la carte. Tu vois pas, Calme ? Mais de quoi est-ce que tu me parles ? Il y a quelque chose que tu ne m'as pas dit ? Vas-y, parle-moi. Merde. Il faut que je réponde. Ah, ça me démange de ne pas passer les cinématiques. Oh putain, ça me démange de ne pas passer plus tôt. Comme je l'ai fait 7-8 fois à peu près. A chaque fois, je passe les cinématiques. Il faut que je fasse attention de ne pas le faire en live. Il faut que je fasse attention. Sinon, ceux qui découvrent, ils ne vont rien capter au truc. Et toi, tu joues à quoi en ce moment ? Le colis. Le colis. C'est comme ça que j'appelle Rebecca des fois le matin. J'ai dit, ça y est, j'ai livré le colis à l'école. Je bois, j'arrive. Ce jeu, je connais de nom, mais pas... Je l'ai jamais fait. Attends. Après, je verrai le village des ongles. Je vous le fais en live aussi. Je le fais moi, de mon côté. Je ne veux pas vous saouler avec tout le temps le même jeu. en fait. Pardon. Abattre la cible, récupérer le corps. Bon, je vous laisse lire parce que j'ai la voix qui part en coulant. Pardon. Vous avez beaucoup entendu ça parce que j'ai très mal de gorge. Désolée. Alors, ce jeu, j'ai presque fait tous les illimités. Je ne sais pas si là, on peut voir les... Ouais. Tu vois, là, j'ai presque fait tous les défis. Là, c'est finir en hardcore. Là, finir en village des ombres. Il me reste aussi finir le jeu en moins de 3 heures. 3 kits de soins, je crois. 3 ou 4. Ne pas dépenser plus de 10 000 l'eils, je crois. Non, ben là, je ne peux pas faire parce qu'il me manque le truc que j'aurais... Il faut que j'aurai fini. Soit celui-là, soit l'autre d'après. Et le mode mercenar. Merci. Bon, la partie la plus courte que j'ai faite, c'est en 8 heures. J'en connais un. J'ai un ami qui l'a fait en 1h40. Déjà, quand tu vois l'autre, là, qui n'avance pas, là... T'as envie de lui foutre une fusée dans le derrière. Je ne peux pas aller plus vite. Ouais. Mais, tu vois, où il y a les croix, c'est complété, ouais. Mais les défis les plus chiants, c'était... Tu vois, tu en as 3. Il faut que tu arrêtes, par exemple, à... Attends, je ne peux pas ouvrir l'inventaire, là. Non, pas encore. Non. Tu as une somme d'argent. Il faut que tu tombes pile poil sur un 59 911. Ou 57 321. C'est chiant. Qu'est-ce que c'est ? Je me suis fait chier avec ça pendant 2 jours. Avec ma calculette. Ah, on tombait pile. Il y avait souvent 1. Je suis accroplie ? Ouais. Bonjour. Il m'a fait peur, les gars. Il faut tomber pile poil, en fait. Bonjour. Bonjour. Et je tombais souvent, par exemple, pour le 59 911, je tombais tout le temps à 59 912. Oh, j'ai pété un peu. Re-azou. Pendant 2 jours, j'étais là-dessus. Quand j'ai eu les chiffres, putain, j'ai crié dans la maison. Oh, j'en avais marre. Oh. Ça va, Azou ? J'ai tellement mal de gorge. Oh. Donc, le live, il durera peut-être pas longtemps, mais... Pfff... Moi, hein. Ça va, et toi ? Mal à la gorge. Très mal à la gorge. Là-bas, c'est un pangon. Je suis en remer comme un peu. Bonne affaire poube. Avant de lancer, j'ai lancé les 5 premières minutes de là jusqu'au village où... où je peux accéder à mes armes et j'ai les élimités là j'ai fait pareil au village des hommes vérifié et j'ai mes élimités aussi déjà ça c'est bien j'y vais pas à poil ouais bah tu verras bien ce qui te tente ce que tu as envie de faire c'est tellement beau ça ça je l'ai souvent pris en photo mais j'attendais qu'une chose c'est que le corbeau là bas il disparaisse après il va tout descendre tout en bas il met longtemps il va me disparaître du champ ça me dérangeait ce point noir j'attendais qu'il sorte du champ et tout là j'ai pas grand chose mais quand j'arrive au premier duc en fait là j'en ai plus ouais bah tu verras si t'en as si t'as envie de lancer et ce que tu as envie de lancer déjà peut-être qu'ils sont sortis ouais je sais que là y'a personne bonjour c'est moi c'est moi on va d'abord déjà prendre la cage ce sera fait on m'a fait peur ce truc blanc là bah tu verras bien il n'y en a pas un qui te tente plus qu'un autre et bienvenue à tout le monde j'espère que tout le monde va bien je pense que ça va un peu mal de tête qu'est-ce que c'est que ça des chèvres mon ami des chèvres pardon ouais bah c'est souvent ça donc plus on plus on en amont on sait quoi faire en fait on compte hop attendez je me mets sur un live pour la vue hop amis je veux dire amis attention pas de faites pas dire ce que j'ai pas à dire donc mon ami El Volir est en live n'hésitez pas à aller le saluer si ça vous intéresse c'est un amour ce garçon c'est la langue qui est avancée ok donc là on peut pas encore donc faut attendre que l'autre il nous baisse en dehors bonjour bonjour non 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 du calme du calme qui êtes vous qui vous envoie personne il y a eu un accident sur la route mais qu'est-ce que ça si jamais une cinématique je la passe par erreur je relance le truc j'ai tellement habitude de le faire que je zappe toutes les cinématiques tout de suite oui je suis en live il faut que vous les laissez quoi dites moi que vous avez la flingue pourquoi j'ai tout ce qui me reste prenez-le prenez-le eh tu l'as entendu on l'a arrivé au celui-là maintenant tu l'as fait chier ta main eh vous allez me répondre putain il reste polito un cadavre Oh non, il y en a d'autres ! Ok d'accord. Bonjour ? Oui ? Ils ont malé ma possibie de trois verres. Quoi ? Eh mais j'ai l'impression qu'ils ont tous la même gueule là, j'attends. Ils se ressemblent tous. Mais putain, c'est quoi cet endroit ? Eh, il y en a un qui prend le goûter là-bas au bout. Laisse-moi ! Laisse-moi ! Laisse-moi ! Excuse-moi. Etan, c'est un meublé, il a les mains qui se défend et se reflend au temps. C'était quoi bordel ? Eh, viens goûter à mon dragon. Tu te balles ? Attends, c'est hardcore là. Donc ouais, forcément. Putain, mais sors ton arme ! Il est bon ! Mais pourquoi est-ce qu'il ne sort pas l'arme ? Voilà ! Hop ! Non mais... Je crois qu'il avait déjà l'arme sortie, c'est quoi ? C'est quoi ce bordel ? Eh bah... Je dois le savoir depuis le temps. Je me disais, c'est bon, je me lève et l'alarme, c'est bon, nickel. Tu parles du flan, moi. Alors... Euh... Toc, toc, toc... Ce n'est pas, je crois. Ah, c'est vrai que c'est arme, donc faut que je fasse attention. Ça serait que peut-il y avoir des méchants où je n'ai pas l'habitude. Et ça va me fracasser la tranche, mes biais. Alors... Ouais, déjà... Ouais, donc tout ça, c'est tout ce qui me rêve de ma partie précédente, en fait. Quand j'ai fini ma partie avant, là, il y a... 10 minutes ? Dans mon inventaire, j'avais que ça. J'avais tout ça dans mon inventaire. Comment tu as fait pour avoir certaines armes dès le début ? En fait, je les ai améliorées dans le jeu... Euh... Dans le jeu même. Et si tu finis le jeu en les ayant dans ton inventaire, ça te les garde, apparemment. Comme là, par exemple, je pense que quand je vais arriver au premier duc, je vais avoir le magnum aussi. Tu sais le... Le... Le merde. Le jaune et le... Le noir, là. Bon, je pense que j'ai assez de son, hein. Ah, il en manque un, ça fait tâche. Il y a un trou. J'aime pas quand il y a des trous. Euh, ok... De toute façon, il y a des trucs que je vais virer, donc... Parce que, euh... Quand j'arrive au duc, je crois, bah j'ai euh... J'ai euh... J'ai au moins 5-6 armes, il me semble. Voilà, comme ça, c'est rangé à peu près. Parce que là, tu vois, tout ce que j'ai là, c'est... j'ai fini ma partie d'avant avec ça. Là, celui-là, c'est le... le skate... steak. Moi, je l'appelle le steak. Et j'ai tout amélioré. Je l'ai amélioré au maximum. J'ai juste pas assez pour acheter les balles illimitées. Ok. Bonjour. Et calme-toi, calme-toi, oui. Vous savez quoi? On est jamais trop prudents. On est en hard. On sait jamais. Je fais ça à la forteresse, en fait. Avant de passer... Je mets mes mines et je déclenche le truc. Ils se font péter la gueule en beauté. Je pense pas qu'il y en ait un là, mais... J'en ai le doute. Le jour? Oh, le coup! Il me fait molle. Comme on est en hard, je sais pas. Oh putain, il a voulu me le balancer sur le camp de la gueule. Je pense que si tu les as dans ton inventaire à... Au moment de commencer le jeu... Quand tu finis le jeu, tu les as, je crois. ... ... Allez, Raoul. Regarde là-dedans. Tu as un bras là ou pas ? On va aller? Bon ballard, j'attends que l'autre arrive là. Je veux que je t'aide ou... Ok. Ça y est, c'est fini. Tout ça pour un seul, franchement, je me jure. Les mines, je les place comme ça à la forteresse et aussi à l'usine. Quand on... Au deuxième passage, il y a des gros là, comme ça au moins. C'est là où ? Des survivants ? Ouais, c'est là. Du coup, je me jure Tu m'aš pas Brila, c'est bon! Ah bon... Et merde Ah oui merde j'ai oublié d'enlever ce truc là Euh attendez Comment que ça peut s'appeler Parce que je me suis rendu compte Que des fois mon arme en fait Elle me mettait automatiquement Vers l'ennemi et c'est chiant Comment ça s'appelle C'est pas aide à la visée ce truc Ce qui fait que je peux pas bouger Le truc qui se met automatiquement ça m'agace Ça m'énerve Ça peut être dans quoi ça Comment Contrôle Contrôle la caméra Contrôle, contrôle, vitesse la caméra Réticule, je sais pas pas ce que c'est Ah aide à la visée, attendez Ça doit être ça je crois Dégage Et je cours, je me raccroche à la visée Salut Salut Allez mais C'est-ce que c'est moi ? Il me croutu Oh la grid Harry Potter Salut Oh, dégage toi Salut Il y'en a de plus en plus Il y en a de plus en plus Il me croutu Allez hop Mais ça fait mal monsieur Mais Ça fait mal monsieur Mais Oh Mais Mais Ta gueule Ta gueule Ah J'étire comme une merde J'étire même pas droit A grid T'es où a grid A grid Oh putain Attendez Euh J'en sais pas quoi que je veux Oh je l'ai décapité A grid Il est où ? Allez dégage A A A A A Ah il a hui Orient A A Bonjour 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 Euh... J'ai parti ? Ça y est ? C'est fini ? D'accord. Ok. Des survivants ? Euh... Ah oui, là-bas. J'étais pas le dû. C'est bien. Ah, ça doit être ça. L'aide à la giser. Ah oui. J'ai visé un peu de côté, mais... Arrête de bouger, toi. Ouais, je suis d'accord. Et boom ! Y'en a de plus en plus ! Mais non, y'en a. Merde ! On fait des choses à ramasser. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon, Cocoa. Mais il est où, Hagrid ? Cette arme, je l'adore. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de... De... Comment dire ? Salut ? Comment dire ? Il faut vite recharger, quoi. Ah, ben voilà ! Oh, Glub ! Nan 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 ! Attends, attends, attends ! Salve it ! Euh, je suis morte ou il me jette ? Ah, là, 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 là. Hagrid ! Oh, putain ! Oh, putain ! Nan 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 ! Merde ! Allez, pousse-moi ! Bonjour ? Oh, il y a l'autre derrière, là, on l'entend ! Il y a l'autre derrière qui s'énerve, là ! Ha, ha, ha ! Hagrid, t'as pas le droit, t'es censé être gentil dans la rue ! Oh ! T'es un vilain bonhomme ! Héhéhé ! Il y a l'autre derrière ! On l'entend ! Voilà ! Ok, c'est bon ! Cinématique ! J'arrive ! Je t'ai plus de défilés à l'aider ! Ferrer ! J' Holiday ! J'ai plus de défilés à l'aider ! Ay, j'ai plus de défilés ! J'ai plus d'aider ! Il y a plus de défilés ! Sangre ! Son Il n'est pas beau ! Allez, on va aller voir la vieille ! Le vieille, le vieille ! Je t'aime plus ! Attends, avance pas trop parce que mamie, elle va fermer le poltail. Et elle va dire Dans la vie et la mort, nous te rendons cœur ! Il plaît, délai ! Délai, délai ! C'est pas l'autre, c'est lai ! Voilà, maintenant on va pouvoir fouiller ! C'est correct ! Ok, donc là il n'y a rien à part... Non, je ne crois pas ! Là, il faut la manivelle ! C'est comme ça qu'a cassé la fenêtre ! J'oublie que je suis en hardcore et que... C'est pas forcément comme... Il ne me restait plus de crochet ! Non ! Pardon ! C'est pas forcément... On entend du bruit ! Comme... Normal ! Ça se trouve, ça m'a sauté à la gueule d'un coup là ! Je ne vais pas être prête ! Je vais crier dans les oreilles d'un coup là ! Voilà ! Ça va ? Tout le monde va bien ? C'est bon ! Pas mal ! Pas mal ! Pas mal ! Alors... Pas mal ! Héhéhé ! Ok, ça pixelise hein, ça craint du boudin hein. Voilà, c'est là que l'on aura tout à l'heure. Dans la vie et la mort nous te rendent en gloire. Dans la vie et la mort nous te rendent en gloire. Bonjour ! Mais c'est quoi ça ? Hé, vous m'entendez ? C'est toi, le père de l'enfant. L'enfant ? Attendez, vous parlez de Rose ? Elle est ici ? Rose ! Rose ! Oui ! Elle court un grand danger. Depuis que maire Miranda l'a amené au village, les ténèbres se sont abattues sur nous. Mais de quoi vous parlez de ces monstres ? On lui croit que ça te l'ait de la peine, mamie. Il y en a vraiment ! Où est Rose ? Qui est maire Miranda ? Je glaçonne pour nous tous ! Ça y est, ils reviennent ! Oh, c'est ici ! La fofolle, va ! Ok, d'accord. Donc... La fofolle, la madame. Ah là, j'ai mis du temps à chercher le trésor avant de me rendre compte qu'il était fou derrière cette table, ce con. Oh, l'écart en loup démoniaque, légendaire, venez nous dévorer, venez manger notre chœur. Qui voudrait me dévorer, franchement ? Alors, fuit de chimique, ok... Non, c'est pas là... Et puis là, il me faut un crochet. On va prendre le petit joyau. ulúm. ... ... Merci. 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 Non, non, calmez-vous. Je vous veux aucun mal. Je suis content de tomber sur des gens normaux. Vous avez vu d'autres survivants ? Non. Ils sont tous chez Louisa. Elle ne répond pas et le portail est fermé. Mais tais-toi. Il n'est pas d'ici. On n'est pas en sécurité ici. Votre père peut marcher ? Non. Un de ces monstres l'a blessé. Il a perdu beaucoup de sang. Il faut qu'on aille chez Louisa. Pas fort. Il doit y avoir un accès. Restez ici. Sans faire aucun bruit. Ne bougez pas jusqu'à ce que j'ouvre le portail. Il doit être rare. Ne pacte pas unolic. Parfaits. 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 Venez, c'est ouvert. Vite, vite. C'est ton ami du temps. Ouais, c'est ça de rien. Il n'a pas l'habitude de compter sur les autres. Je suis désolée. On sera à l'abri ici, n'est-ce pas ? Ouais, ce sera mieux qu'à l'extérieur, c'est sûr. Hé, vous avez une idée de ce qui se passe ici ? C'est à n'y rien comprendre. Mère Miranda nous a toujours protégés, mais... Mais la salle ne répond. Papa ! Il faut qu'on entre. Hé, oh ! Il y a quelqu'un ? Elle reconnaîtra ma voix. Louisa, ouvrez ! C'est moi, Elena ! Arrête de crier ! Tu vas attirer les monstres ! Julian, du calme ! C'est qui, lui ? Mon ami ! Reste où t'es ? Papa ! Je t'en supplie, Julian, laisse-nous entrer ! Ils vont sortir le sang, vous nous mettez en danger ! Mon père a besoin d'aide ! C'est pas mon problème ! Que se passe-t-il ? Ces gens veulent laisser entrer un homme mourant chez nous. Allons, ces gens sont nos amis. Allez-y, rentrez. Venez, par ici. Vous n'êtes pas de ce village ? Euh... Non, moi, c'est Ethan. Julian, rends-toi utile et va faire une ronde. Qu'est-ce que je viens de dire ? Bien. Si Elena vous fait confiance, alors moi aussi, entrez, Ethan. Restez ici. Je vais voir les autres. Je vais voir les autres. Suivez-moi. Venez, les autres nous attendent. C'est qui, lui ? Un étranger ? Vous allez tous nous faire tuer. Hinton, du calme. Il a aidé Leonardo et Elena. On s'en sort très très bien sans lui. Venez, Ethan. Asseyez-vous. Vous êtes les seuls survivants ? De tout le village ? Les seuls survivants ? Les seuls survivants ? Il n'y a pas de survivants ? Il n'y a pas de survivants ? Un pauvre valide ? Une conne qui n'arrête pas de chialer ? Et vous ? Vous faites entrer un type en sang et un étranger comme si de rien n'était ? Et vous pensez être à l'abri ? Personne n'est à l'abri ? Tous les connards dehors se sont faits triper. Et demain ? Demain, on sera tous morts. Comme son putain de mari. Mais la envahieuse, Roxana ! Ça suffit ! Cette maison a protégé ma famille. C'est ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il se passe ici, à la fin ? Nous l'ignorons. Nous étions un village pieux et tranquille. Mais du jour au lendemain, ces monstres sont apparus et nous ont attaqué. Et puis, il en est venu d'autres. Attendez, Louisa. Où est votre mari ? Ils l'ont... Non. Non, non, il est dehors. Quelque part. Il est parti chercher de l'aide. Oui, oui, voilà. C'est ça. Il cherche de l'aide. Prions pour lui, pour nous tous. Bonne idée. Venez. Approchez. Ô puissants, entendez-nous. Unis ensemble dans la prière, nous vous demandons, depuis les ténèbres infinis, de nous guider vers notre destin. Quand la lune de minuit s'élève, portée par des ailes noires, nous faisons notre sacrifice et attendons la lumière salvatrice. Dans la vie et la mort, nous te rendons gloire, Mère Miranda. Bien, le thé doit être prêt. Aide-moi, Helena, veux-tu ? Cette prière, je l'ai déjà entendue. Une vieille femme près du cimetière. Cette vieille sangtière, elle est juste complètement timbrée, celle-là. Sa dévotion n'est pas dénuée de sagesse. J'espère que ça la protégera tout autant que nous. Tiens, mais qu'est-ce que tu fous ? Leonardo, qu'est-ce qui se passe ? Ça ne va pas ? Il va nous tuer ! Il va nous tuer ! Venez ! Ça suffit ! Oh mon Dieu, je te demande pardon, papa ! Hé, regardez-moi, c'était plus votre père. Vous avez fait le bon choix. Elena, Elena ! Non ! Il n'y a plus rien à faire ! Papa ! Tu risques de s'effondrer ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! C'était déjà trop tard. Laissez-moi seule ! Non ! Non ! On va sortir d'ici, tous les deux. Il faut que je sorte d'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 «Bahouf, Bahouf, Bahouf, Bahouf... » Ah ! Etan ! Etan ! Etan ! Est-ce que ça va ? Ouais, 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 ça va ! Laissez-moi réessayer ! Ça brûle ! On n'a plus le temps ! On n'a pas le choix, faut monter ! Venez, vite ! Allez ! Ça va, allez ! Essayez de ne pas respirer la fumée ! Je sais ! Merci, Etan ! C'est gentil ! J'espère que votre famille est à l'abri ! Mais moi aussi ! C'est bon ! C'est bon, ça va tenir ! Là ! On va sortir par là ! Dieu merci ! Mais après, le village est infesté de monstres ! On peut pas les affronter ! Il y en a trop ! Non ! Non ! Non ! Tout va bien se passer ! On va trouver une maison où vous serez à l'abri le temps que je trouve ma fille ! Quelque chose me dit qu'elle est dans ce vieux château ! Non ! Là-bas, vous ne trouverez rien d'autre que le sang et la mort ! Et je veux pas rester seule pendant que vous... Papa ? Elena ! C'est trop tard ! C'est plus lui ! Elena ! Il me reconnaît ! Papa ! Mais c'est trop dangereux ! Bougez pas ! Tenez ! Attrapez ma main ! Oh ! Elle était jalée ! Eden, partez ! Sauvez votre fille ! Oh ! Regardez-moi ! Donnez-moi votre main ! Ah ! Putain de merde ! Mais pourquoi... pourquoi est-ce que tout le monde m'a... Ah ça... C'est horrible ! Elle était trop belle en plus ! J'adore son perso et Elena est tellement bien fait ! Je suis désolée... Mais quand on n'est pas seul... Je comprends pas... C'est chiant ! Par contre j'ai vu ça... Ça pixelise vachement ! Il pixelise énormément ! C'est un cauchemar ! Mais pourquoi ça recommence ? Je suis en 540 classique... Je pense qu'on va atteindre le château... Et euh... On va déclencher la cinématique des filles et tout... On va atteindre le château... Et euh... On arrêtera là et je reprendrai ça demain ! Parce que là, ça pixelise... Ça me saoule ! Parce que bon, là on est 3 sur la connexion... Donc euh... Il reste la décelle hein... Donc euh... Voilà... Ok donc faut que je prenne ça avant... Et ça sera peut-être plus fluide demain... Pardon... C'est qui là ? Arrêtez ! Mère bionda ! Hé ! Hé ! C'était qui ? C'était quoi ça ? Pas... Oh... Attendez... Attendez, attendez, attendez... Oh pardon... Il est à me dire... Faut que j'envoie un MP à quelqu'un... Attendez... Ah... 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 Ça craint du boudin hein... Ah... Ah... Pardon... Ça craint du boudin... Alors... Ok... Ok... Je sais qu'il y a deux caisses... Et une sur un bout de terre... Je ne sais pas si c'est de la terre d'ailleurs... Euh... Bah si c'est de la terre... Hé ! Allez la vieuc ! Si... Si jamais vous cherchez des chaînes... Hum... Oui... La mort leur a tous rendu visite... Ha ha ha... J'aime trop son rire à la vieille... Hum... J'adore... Euh... Non c'est la meuf... Euh... Ouais... Je disais... Je vois que ça pixelise... Et ça me plaît pas en fait... Ça... Ça me dérange... Non je pense qu'on va aller jusqu'au château... Et on arrêtera là... Parce que là... Rien d'autre que le sang et la mort... Ça pue du cul hein... C'est moche... Je suis en 540 candas... Je vais pas vous refaire du 360... Ha ha ha... Quand même... Oh... Vous y avez goûté pendant une an et demi hein... Remarque ça serait retour aux sortes... Mais bah... haha... Mais non quand même... Tiens tiens... Je pensais que tout le monde était mort... Tu dois être un dur à cuire toi... Hmm... Vous êtes qui vous... T'es pas d'ici... Encore mieux... Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Mère Miranda va t'adorer. Mais stylé, là. T'as compris, Mélodie, arrête de gendre. Ça va, tout le monde. Aucun d'entre vous n'a besoin de cet homme. Et mes filles adorent s'amuser avec les étrangers. De plus, je vous promets que si vous confiez ce mort-felle à la famille du Christo, mes filles et Mélodie, nous ferons d'apprendre son sang avec vous. Donc, en gros... Fermez-la, vous deux ! En gros, tu vas le garder juste pour toi. Et nous, en s'amusant, laissez-le moi. Et j'organiserai un spectacle dont tout le monde profitera. Oh, je t'en prie ! Qu'a-t-on à faire du pain et des jeux ? En tout cas, je peux vous garantir que cet homme servira... Oui, on sait. Il va perdre son petit oiseau ou à la porte du château, blablabla. J'ai entendu tous vos arguments. Certains étaient moins convaincants que d'autres, mais j'ai pris ma décision. Heisenberg, le sort de cet homme est entre tes mains. Mère Miranda, permettez-moi de protester. Heisenberg n'est rien qu'un enfant, et son dévouement envers vous est discutable. Confiez-moi ce mortel, et je veillerai à ce qu'il soit prêt. Ferme ton claque-merde, et sois pas mauvaise joueuse. T'iras chercher ta bouffe ailleurs. Tais-toi, petit morveux. Les adultes discutent. Morveux ? C'est toi qui conteste la décision de Miranda. Je n'ai absolument aucune leçon à recevoir. T'as mis responsable comme toi. Ah, c'est ça. Continue à grandir, ta tête rattrapera peut-être ton égo. J'ai peut-être bon mot à dire, non ? Silence ! Ma décision est sans appel. Inutile de discuter. N'oubliez jamais d'où vous venez. Merci, Mère. Likon et messieurs ! Merci de votre patience. Et maintenant, place au jeu ! Nous voyons ce que tu as de la montre, Ethan Winters. T'es prêt ? Ouiiii ! Non ! Non ! Finalement, je ne vois aucune différence entre le mode normal, hormis la vitesse et demi. Qui a parfait pour le mode. Trois ! Deux ! Ta clique commence ! Let's go, baby ! Allez, bouge ! Mais bouge ! C'est ça ! Cours pour ta vie ! D'accord. Eh, Hagrid ! C'est très bien, Ethan ! Merci ! Ah, c'est ta clique ! Ha 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 ! Ha ha ! Oh, c'est la clique ! Ha ha ! Ha 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 ! C'est la clique ! C'est la clique plus vite, le truc, là, les pièges. Ils sont peut-être plus vite ! Putain il y a des envies Il va faire son p'tit oiseau à la tête Allez ta peine Allez bouge la boule Il reste poli Il est vraiment aussi fort qu'on le dit Tu pensais quand même pas que je te laisserais partir ? Si ? Je dois continuer à dégâter Donna et Moro Il est donc temps de passer au clou du spectacle Attention ça va saigner Rien de tel que la viande hachée américaine Bon bah ça pique sérieux c'est dégueu là J'aime pas du tout Ca me dérange Attends, c'est ces barges qui ont rose ? Mouais. Mouais. On va voir Monsieur Ladoc. Ah, tchut, tchut, tchut. Qu'est-ce qu'il manque là-dedans encore ? Ok. Monsieur Ladoc. Moi, j'y vais comme un normal, mais ça se trouve, il y a une dizaine de licans qui vont me spawner la gueule d'un coup, là. Allez. C'est la porte qui faisait la mélodie ? Masyaladik. Au revoir, Masyaladik. C'est beau. Donc là, je crois que je vais avoir plus de choses dans l'inventaire. Vous connaissez mon nom ? Nombreux sont ceux qui ont entendu parler ici. J'ai un magnum. Un héros qui est à la recherche de sa fille. Je dois bien admettre que ce château a quelque chose de suspect. Ouais, un peu comme vous. Je ne suis qu'un humble marchand. Ici ? Je me présente. Je suis... Elle m'a rendu citer qu'elle a... Parlons affaires. Armes, munitions, remèdes. Tout ce que vous désirez, vous le trouverez chez moi. Ok. Oula. Il va y avoir tombé le PC. Bienvenue, Ethan. J'ai préparé un petit cadeau pour vous. Ah, c'est mignon. Au revoir. Au revoir. Ok. Donc moi, je me disais peut-être qu'on le referme. Vous cherchez quelque chose en part. Heureusement, vous êtes là. Trouvez des ingrédients de qualité et apportez-les-moi. Là, la croisaine. Ok, donc là, tout... Ouais, j'avais tout revendu en fait. Je n'avais rien gardé. J'avais tout revendu pour pouvoir arriver à tout machiner. Il y a un peu beaucoup de remède quand même. Ok. J'avais tout revendu en fait. Un petit déjeuner dans le déjeuner dans le déjeuner dans le déjeuner. Ok. Je te garde ça mon ange. J'ai envie de le garder mais en même temps... 59 000... Je peux modifier toutes sortes d'armes les yeux fermés et je le fais pour une somme modique. Bon allez. Je le tige. J'imagine que l'on peut parler d'un adieu aux armes. De toute façon, j'ai juste à débloquer les... Les euh... Aha! Voilà. Merci de votre visite. J'ai pas pris. Ok, donc là j'ai tout en illimité mais de toute façon je vais... Ça me perturbe en fait quand j'ai pas de... Quatre armes en fait. C'est complètement con hein. Quand j'ai pas une... Une arme, enfin chaque touche de... De machin, ça me perturbe. Ça m'agace. Euh raccourci, on va le mettre là, oui. Le dragon en haut, c'est bon. Et lui... Ok. Mais je préfère largement avoir l'autre en illimité parce que... Celui-là, ce qui est chiant, c'est qu'il a que quelques... 7 balles, je crois. Et l'autre, on peut en mettre 20. Oui, voilà. Ouais mais il est loin à recharger aussi, c'est chiant. Ah non merde, c'est quatre places, c'est pas... J'aime bien cette écrise. J'aime bien cette écrise. J'aime bien cette écrise. J'aime bien cette écrise J'aime bien cette écrise feuilleuse. Hop. Et voilà. Au boire là. Parfait. Au revoir monsieur. Et les autres personnes présentes. Qu'est-ce qu'ils ont mon petit lampin ? Est-ce que Rose est ici ? Non. Là. Il n'y a pas un autre... Non, je croyais. Bella, Cassandra et Daniela. Ouais, ça va. Livraison d'un homme et de trois femmes. Entre-ça avec Dame Dimitrescu. Rebecca, hier je l'ai fait rire. C'est Madame Dimitrescu. Je vais dire dix mètres, treize cul, 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 cul. On me dit n'importe quoi maman. Ok, donc ça. C'est les filles qui vont le débloquer je pense. Je vais faire la connaissance de tout le monde. Ok. Et après quand je serai revenue voir le débat, j'arrêterai. Je reprendrai demain. Ou ce soir, je ne sais pas. Parce que là, ça pique Célide et c'est un ménage. Le sang d'un homme. Le sang d'un homme. Mère, voici une nouvelle proie. Vous êtes si gentille, les filles. Lady Dimitrescu. Éclate alors. Wow, ça alors. Et Anne Winters. Tu as survécu au jeu de mon idiot de frère à ce que je vois. Voyons voir ce que tu as de si spécial. Bien, mère. Ah, ah, ah. 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 Ah, 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 ah. Il commence à perdre de sa salle. Alors, dévorons sa chair sans tarder. Mais c'est moi qui l'ai capturé. Pas si vite, les filles. Je dois d'abord prévenir mère Miranda. Mais ensuite... Accrochez-le. Il y en aura bien assez pour tout le monde. Accrochez-le. Comment ils disent ? Accrochez-le. Attendez. Fais attention à ce que tu dis, Ethan Winters. Faites-moi descendre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501